Bonjour tout le monde c'est Ryo, on se retrouve pour l'épisode 9 sur Brice of Fire 4. On s'est arrêté dans l'épisode précédent à Shambar, on cherchait quelqu'un pour nous accompagner dans la zone contaminée et on a la petite Ershin qui s'est proposé de nous accompagner. On vient de trouver deux panaceas dans l'armoire, c'est pas bien de fouiller dans les dans les meubles qui nous appartiennent pas. Donc Ershin c'est une personne féminine. On est parti dans la zone contaminée. Donc là vous voyez il y a un brouillard noir au sol donc ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est de faire en sorte que le brouillard disparaisse. On va prendre le coffre, trois herbes de soin. Sur l'autre maison un petit combat. J'espère que les bons ne sont pas trop forts. Mince joué. Je me suis trompé. Spécial. Est-ce que Ershin a du spécial ? Risquiche ou Risqué. Coup critique s'il touche. C'est un petit peu trop aléatoire à mon goût donc on va taper. Gazer j'ai pas eu le temps de lire désolé pour la traduction que je n'ai plus eu le temps de faire. On va charger à fond. Voilà on s'est débarrassé des deux monstres. Un petit peu d'expérience et un antidote et de l'argent. Toujours très important de gagner de l'argent. On peut passer par là. Non on ne peut pas. Des fois je vais tourner la caméra. C'est pour voir si je n'oublie pas d'objets. De toute façon c'est soit par là, soit je monte sur la maison. On va regarder sur la... Là si je passe c'est pour aller sur l'autre maison. Et par là je ne peux pas si je peux passer par là. Spéciale. Non on ne va pas méditer. On va faire une flamme. Spéciale. Le seiver. Et on va attaquer le petit zombie. La dernière fois on avait vu que ça faisait coup critique. Enfin ça faisait un combo en mettant sur les deux sorts. Hop une petite attaque qui a été échouée. Oh ils ont l'air assez résistants les zombies là. 100 points de dommage. Ça c'est pas cool. On va charger. Bon voilà. Ils sont KO. Par contre il faudra peut-être que je fasse attention parce que si j'utilise trop de magie, je ne sais pas quand ça se passait. Parce que là c'est que le début de la zone je crois. Donc on va gagner un petit niveau avec Ryu. Où est-ce que je suis ? Je ne sais pas. Oui là je peux descendre une passerelle. Là il y a un coffre. 300 zenies c'est cool. Encore des combats. On va charger. Quoique. Mince. On va charger. On va essayer de garder nos sorts. Sachant qu'ils font pas mal de dégâts nos persos. Donc ça c'est cool. Un niveau de plus pour Arshin. Ninna au prochain combat va monter de niveau aussi. Glass domino et antidote. Je veux regarder. Life sandal. Ça permet de... Arshin verra son... Non on va lui mettre la glace domino. Parce que ça augmente sa défense et son agilité. Donc c'est cool. Ça aurait peut-être permis à Ryu d'être mieux mais... Bon à Ninna mais... Vu que Arshin n'avait pas trop de défense et pas du tout de... Ah j'oublie un coffre. Ça m'embête de le laisser. Il faut que je passe par vous. On va chercher le coffre. On a fait du chemin pour revenir en arrière pour... On était sur la bonne route mais j'ai pas envie d'oublier un coffre. Les zombies, on va les attaquer. Il nous faut un petit peu de dégâts mais rien de bien méchant. Ça y est, il est KO. Donc Ninna va prendre un niveau. Elle a pris de la magie barrière. Et encore un peu d'argent. Ce qui est cool. Il faut que je reprenne l'échelle. Ça m'embêtait d'oublier un coffre. Parce que des fois il y a des objets qui peuvent être... Ah d'accord. Bon j'ai fait le tour pour rien. Je pense que je peux qu'y aller par l'autre côté. C'est pas très grave. On va charger. Hop. Erchi n'est pas très bon de reprendre un niveau. Ce qui est assez cool. Désolé pour ce petit fail de chasse au coffre. Mais je pensais que j'allais pouvoir le récupérer. Hop. Ah des fois il faut un petit pixel pour avancer. Donc là voilà on va rentrer dans la zone. Hop. Ok ok. Un autre petit combat. On va charger encore. C'est le combat assez simple quand même. On s'en sort alors qu'on a pas de niveau très très élevé. Donc c'est cool. Si je voulais je pourrais exp un petit peu et puis... Oups. Ah. Ça fait contre quoi ? Ok. Ah désolé pour avoir appelé le texte. Hercine va descendre et marcher dans l'ombre. Dans la zone infectée. Hercine dit que Nina et Ryu vont devoir utiliser les rooftops. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les rooftops. Je vous dis ça tout de suite. Les toits. Ok. On va se déplacer sur les toits pendant que Hercine descend. Est-ce que tu es sûr que tu es capable de faire ce qu'on a besoin ? Hercine est certaine que vous allez réussir. Déplacez Ryu et Nina ensemble. Et pendant que vous utiliserez Hercine c'est pas rien. Et si je veux inverser les persos. Par exemple là je vais avoir l'équipe Nina et Ryu. Et de l'autre côté Hercine. Il faut que j'appuie sur select pour inverser. Ok. Donc là j'ai Hercine qui peut aller dans la zone d'ombre. Ce que je voulais faire. Ok. Là je ne peux pas passer. On est d'accord. Je ne peux pas passer non plus. Si je reste debout dessus. Il y en a un qui va rester bloqué. Et donc vous devrez être capable de passer au travers. Là. Je ne vois pas grand chose. Ok. Ah attention il y a un petit panneau. Je voulais le lire. Échanger entre les groupes en utilisant le bouton select. Rester sur un container. Va le faire descendre et le remettre en place. On peut le faire descendre et le remettre en place. Donc là. Si par exemple je cours avec Hercine. Ça va faire monter le... Hop. Ah ok. J'ai compris. Désolé. Donc là Hercine il est sur le container. Je vais mettre Ryu et Nina dessus. Ah quoique je... On va revenir en arrière. Ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Déjà je vais aller récupérer le coffre. Voilà. Un petit combat. Ouais. J'ai un perso de moins. Donc il faut que je fasse attention quand même. Le corps du Gasser est enduit de poison. Tant qu'il ne me contamine pas ça me va. Un peu d'expérience. Un peu d'argent. Et un antidote. Je ne sais pas si ça va marcher ce que je voulais faire. Euh non. C'est pas grave. On va faire autre chose. On va faire mettre Hercine sur la boîte. Sur la boîte. Euh non non non. On va faire descendre Hercine justement. Hop. Il va récupérer... Enfin elle va récupérer le coffre. On a trouvé un bolotov. Donc là ce que je vais faire. Je vais renverser les équipes. Hop. Hop. Ce qu'on va faire c'est qu'on va repasser sur Hercine. Qui va rester debout sur le... Je vois. Vous avez réussi... Vous avez réussi à le faire. Est-ce que vous voyez la vanne de l'autre côté ? Ouais. Je la vois. Je pense que vous devriez pouvoir y aller maintenant. Euh... Tu veux dire que... On va pouvoir la bouger maintenant. Ok. Ah. Un petit combat. Un petit zombie. Alors si je dis pas de bêtises. Les zombies si on leur sort... Si on leur jette des objets de... De soin. Ça les blesse. Enfin des objets ou des sortes de soin. Dans pas mal de RPG ça fonctionne comme ça. Il va falloir que je fasse attention et que je pense à soigner mes persos un jour aussi. Hop. Je veux juste... Je voulais juste visiter un petit peu la zone. Parce que là je crois qu'il y a le coffre qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Waste close. Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi j'ai appuyé sur select ? Je ne sais pas. Euh... Je voulais... Je voulais appuyer sur le menu. Pour voir ce que c'était cette Waste close. Est-ce que c'est un équipement ? Oui. Un équipement qui permet d'augmenter la défense. Euh... Hop. On va revenir en arrière. Voici si ça peut augmenter la défense de Ryu. Ouais. Est-ce que je montre la défense ? Je vais augmenter plutôt la défense de Nina. C'est un petit peu plus faible. Hop. Et voilà. On va revenir en arrière. Euh... Je veux juste voir quelque chose. Ok. Je suis arrivé du côté. Donc maintenant on va aller vers la vanne. Et on va l'actionner. Et je pense qu'il... Enfin, il semblerait qu'il doit y avoir une deuxième vanne à ce niveau. Euh... Il semblerait que Hirshin doive aller euh... Euh... La manoeuvrer et la tourner. Ok. Bon, on va chercher la deuxième vanne. Allez, Hirshin ! Là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas grand chose. On n'a pas exploré le rez-de-chaussée. Enfin, le sol. Donc euh... Il y a des chances que ce soit au sol, mais euh... Ah voilà. Juste là. Il y a une vanne là, Hirshin. Qu'est-ce qu'on va faire, Hirshin ? Euh... Je vais vous le dire si les deux vannes sont ouvertes simultanément. Ça devrait faire disparaître euh... La contamination, enfin l'ombre. Ça signifie qu'on devrait être capable de le faire euh... Ouais, on va essayer de synchro pour manoeuvrer la vanne. Apparemment. Allez, on va commencer. Un. Deux. Trois. Alors voilà. Ça aspire l'ombre. On voit le niveau qui descend. Et ça, c'est cool. Ça, il semblerait que l'ombre euh... Est seulement disparue pour un petit moment. Je crois que euh... Ça signifie qu'on va devoir se dépêcher. Ok. Dépêchons-nous. Là, ce n'est pas moi qui ai eu contrôle. Un petit peu bizarre, Archine. Mais moi, j'aime beaucoup. Je la trouve très sympa. Hop. Hop. Ah. Est-ce que quelqu'un d'autre vient entendre ce bruit étrange ? Non, j'ai rien entendu. Euh... L'ombre est euh... Profonde et euh... Effrayante. Une personne euh... Atraise. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis désolé pour les temps d'attente. Hein. Toujours pour les traductions. Mais j'essaye de... Hum. Euh... De vous faire ça au mieux. Pour que l'histoire garde quand même un sens. Une personne euh... Haineuse, enfin pleine de haine euh... Euh... Elle prit forme. Elle dit que... Ça semblerait étrange que... Des bruits euh... Émanent de cette ombre. Ah. Il y a un truc qui a pas l'air sympa quand même. Elle dit que euh... Aussi que euh... Depuis qu'elle... Qu'elle vient il y a toujours un seul bruit que euh... Enfin qu'il n'y a aucun bruit et qu'il n'y a pas à avoir peur. Donc il faut continuer. Par contre, vu le petit truc... Enfin les... Les yeux bizarres qui ont... Qui étaient sur place. Je vais pas m'embêter. Je vais utiliser... Je vais me soigner un petit peu quand même. Euh... J'utilise... Ah oui, je donne des trucs à 300 points de vie alors que... J'ai besoin que de... De très peu de points de vie. C'est un petit peu bête. J'ai fait euh... J'ai fait euh... J'ai fait un peu le con, on va dire. On va continuer. Hop. Ah. Vous voyez dans l'ombre euh... Là, sous le pont, euh... Une espèce de poisson qui... Voilà, un petit nuage de fumée. Et... Le poisson... Il a pas l'air en très bon état le poisson, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'énergie malveillante des ténèbres... Euh... C'est transformé en une forme physique. Et la chine dit que euh... C'est extrêmement dangereux. Si c'est dangereux, pourquoi est-ce que euh... Pourquoi est-ce que tu rigoles ? Est-ce qu'on devrait pas plutôt s'en arriver d'ici ? Apparemment... Il semblerait que euh... C'était une erreur. Je... N'aurais pas du rire euh... Dans cette euh... Par rapport à cette situation. Très bien. Maintenant... Euh... Let us flee... Flee... Je ne sais pas ce que veut dire... Ce que ça veut dire... Je suis vraiment désolé de prendre le temps pour les traductions encore une fois, mais... Euh... Ça veut dire fuir. Donc euh... On va... On va s'en aller. On va fuir. Hop. Là. Et un petit truc de... Comme euh... Pour les bateaux. Attention. Le petit poisson... Il est juste derrière nous, je crois. Il semblerait que euh... Il est en train de nous suivre. La musique, je ne sais pas si vous l'entendez bien. Elle s'accélère un petit peu. Un peu plus forte. Euh... Ershin suggère qu'on devra courir. Allez. C'est parti. Appuyez sur le bouton rond rapidement pour courir. Cours Riu. Ah. Je crois que je n'ai pas couru assez vite. Waouh. Riu. Je crois que j'ai fait un petit fail. Ah non. Bien. Je ne suis pas tombé. Ouf. Je fais peur à Nina. Waouh. Good. Enfin bien. On l'a fait. Par contre, le poisson est toujours là. Donc euh... Ou peut-être pas. Et donc, c'est notre deuxième boss maintenant. Ah oui. Je suis tombé dedans. Parce que regardez, Riu est empoisonné. Hop. Spécial. On va le brûler. Spécial. On va faire un petit seiver. Et Ershin va utiliser un antidote sur Riu. Ça ne fait pas le combo. C'est bizarre. Euh... Souffle de... Souffle de poison. Venom Bress. Bon bah Riu et Nina sont contaminés. Ce que je vais faire, c'est que... Riu, je vais le transformer en dragon. Nina, je vais réutiliser le seiver. Et puis... Ershin, je vais le faire soigner mes persos. Une petite transformation Super Saiyan. J'aime beaucoup les transformations comme ça. Enfin, l'animation de la transformation. Je ne sais pas si vous avez vu la transformation en fait que Riu n'est plus empoisonné. Est-ce que Spécial qu'est-ce qu'il a comme euh... Bon, on va utiliser euh... Flamstrike. Et le seiver. Et euh... Ershin va attaquer. Ah, ça y est là, ça met le combo. Ah non, ça ne fait rien. Oui, ça fait deux coups mais euh... Rien de... Rien de bien méchant. Je conseille un petit point de mana. On attaque, on attaque. Je ne sais pas du tout combien il y a de points de vie ce monstre. Je pense qu'on ne l'a quand même pas trop mal touché même si on s'est soigné au début pour le poison. Un petit coup critique, un autre souffle poison. Donc ça va contaminer mon petit Ryu, ça c'est pas cool. Hop, 26 points de dommage. On va refaire un petit Flamstrike. Nin va réutiliser le seiver. Et Ershin va attaquer. Je pense que c'est peut-être le dernier ou l'avant dernier coup de Ryu sous la forme de dragon. Pour le moment, on résiste. Donc on va refaire un petit Flamstrike. Nin va refaire sa magie. Et Ershin va utiliser un antidote sur Ryu. Ah, voilà. Il est fini le poisson. On a vaincu l'ennemi. Bon, par contre, je n'ai plus de points de magie. Un petit niveau de plus pour Ershin. Presque un niveau de plus pour Ryu. Ershin niveau 6. Un antidote et une tête de poisson. Ok, et de l'argent. Ça, c'est cool. Plein de petits poissons qui partent dans l'ombre. La malice contenue dans l'ombre ne va pas disparaître si facilement. Enfin, la malice, la partie méchante quoi. Plus on va descendre profond, plus ça va être dur d'avancer dans cette zone affectée par la malédiction, par la contamination. Donc, qui reviendra plusieurs fois. Ce n'était pas très clair ce que j'ai dit. En fait, plus on va descendre profondément dans l'ombre, plus les formes seront méchantes et vont revenir rapidement. Donc, c'est ce que Ershin dit. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens triste pour différentes raisons. Cette malédiction, c'est horrible, n'est-ce pas ? Puis, Ershin rigole. Ce sont les humains qui ont créé cette contamination. Ershin dit que vous avez ce que vous avez voulu. Pas très cool Ershin quand même. Il est triste et toi tu te fous de la gueule. On doit partir. Utiliser le ladder, je pense que c'est le pont à l'échelle. Par contre, je vais aller où ? Non, ça va y arriver en bout. Donc, on va sortir de là. Et ça y est, on est sorti de cette zone. Merci vraiment beaucoup de nous avoir aidé. Sans toi, on n'aurait jamais été capable de le faire. Si tu veux remercier quelqu'un, tu dois remercier Ershin. Merci Ershin. Elle se parle toute seule, j'aime beaucoup. Oui, bien. Je suis... Je suis effrayé qu'ils n'ont pas pu faire ce que nous voulions. faire maintenant, mais... Le petit Ryu qui arrive tranquillement. Rien de... Aucune chose matérielle n'est nécessaire. Ershin dit qu'elle va... qu'elle souhaiterait accompagner cet homme. Elle veut accompagner Ryu. Tu veux dire Ryu ? Bah, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'hommes sur place. Apparemment. Il est perdu le Ryu. Ah, je vois. Bien. On a besoin de retourner à l'endroit où Kray est en train d'attendre. Le plus rapidement possible, ça sera le mieux. Si je... Si je le connais, il est probablement... probablement en train de vraiment s'inquiéter maintenant. On va sortir de la zone. Ça aura été un épisode un petit peu plus long que prévu. On va pouvoir retourner et voir Kray. Mais ce sera au prochain épisode. On va faire un petit camp. Comme je le disais, c'est un épisode un petit peu plus long que prévu. Mais je voulais vraiment quitter cette zone et puis finir le boss. Donc voilà, on n'aura pas trop mal avancé dans cet épisode. On va se soigner déjà. C'est assez important et... On va sauvegarder, voilà. Et donc maintenant, on a nos trois petits persos. Enfin, toujours nos trois petits persos. Qui ont pris quelques niveaux, surtout à Chine. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt les amis. J'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que vous continuerez à suivre les aventures de Ryu avec moi. Voilà, on se retrouve bientôt. Ciao !